... Comment la ville de Montaigu-Vendée et la communauté de communes Terre de Montaigu œuvrent-elles ensemble pour permettre aux habitants de trouver des professionnels de santé et d'être soignés ? Tout d'abord, le territoire dispose d'un atout majeur, le CHD de Montaigu, qui comprend un service d'urgence et des consultations externes. Cette année encore, de nouvelles ont été créées. Mais aujourd'hui, et pour anticiper les besoins de demain, il faut permettre aux professionnels de santé de se rassembler pour en attirer de nouveaux. C'est un objectif partagé avec les professionnels de santé. L'Union des professionnels de santé de Montaigu regroupe 53 professionnels libéraux. Nous avons créé l'association en 2016 et nous sommes réunis autour d'un projet de santé en mettant le patient en cœur de sa santé et acteur de sa santé. Nous sommes donc constitués en maison de santé pluriprofessionnelle. La maison de santé pluriprofessionnelle, ce n'est pas un lieu, c'est le regroupement de plusieurs professionnels. Pour certains d'entre nous, nous nous regroupons dans un lieu qu'on appelle pôle de santé. En cohérence avec la stratégie de développement de la santé, établie par Terre de Montaigu avec l'ARS, dans le contrat local de santé, la ville de Montaigu-Vendée mène des opérations d'aménagement en ce sens. Le chantier du pôle de santé de Montaigu face à l'hôpital a commencé en novembre 2019 pour une ouverture de la pharmacie en décembre 2020 et au printemps 2021 la maison médicale. Une vingtaine de professionnels consulteront. Déjà à Boufféré, le pôle de santé a été inauguré début juillet. La maison médicale de Aloïs de Boufféré a été construite par un promoteur privé qu'on a accompagné dans sa démarche depuis le début. L'objectif, c'était d'accueillir l'ensemble des professionnels de Boufféré pour que nous pérennisions la présence de médecins dans notre commune délayée de Boufféré au sein de Montaigu-Vendée. L'objectif de cette maison, c'est aussi de s'articuler avec l'ensemble des maisons de santé qui existent sur le territoire de Montaigu. Nous aurons en principe une quinzaine de professionnels qui vont intervenir dans cette maison médicale autour d'un cabinet de plusieurs médecins. Normalement, trois médecins vont s'établir ici. Trois kinés, un ostéopathe, deux ophtalmots, les infirmières de Boufféré évidemment et puis aussi une orthophoniste, un psychologue et un podologue. À la Guyonnière, un projet est en cours en Centrebourg. Là aussi, le nouveau bâtiment, qui ouvrira en 2020, accueillera des professionnels de santé et des logements. La commune en profite pour aménager le Centrebourg et le rendre plus agréable et sécurisé. En juin dernier, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est venu à Montaigu pour saluer l'organisation du territoire. Car sur Terre de Montaigu, les professionnels de santé se sont constitués en communautés professionnelles territoriales de santé, à l'échelle du territoire, afin que les pôles de santé, l'hôpital, Terre de Montaigu pour les communes, travaillent ensemble pour mieux organiser le parcours soin du patient. Montaigu Vendée et Terre de Montaigu restent mobilisés afin de garantir à tous une offre de soins de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada